Ça y est, je viens de finir de goûter à tous les différents cafés que l'on peut commander au Portugal, au balcon ou en terrasse. Ah bah oui, parce que lorsque j'ai fait la dernière vidéo sur le petit déjeuner traditionnel portugais, et lorsque j'ai dit que je commandais un café ou un galan, vous avez été plusieurs à me dire « Oui, mais José, au Portugal, on ne dit pas comme ça. » En tout cas, chez moi, on ne dit pas comme ça, on ne dit pas un café. On dit « uma bica », « um simbolinho ». Il y en a même qui m'ont parlé de « abatona », « abatanado », « abatanado ». Il y en a d'autres qui m'ont dit parler de « garoto », mais il y a de « leitos ». Et « garoto », et « attend, il y a combien de modes de café différents au Portugal ? » Et bien c'est très simple, c'est la vidéo du jour, c'est ce qu'on va découvrir. Regardez, il y en a un petit paquet. Voilà. Avant tout, avant de découvrir tous ces noms, il nous faut trois types de verres différents. Flora, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner une chavine, une chavine grande, et un verre. Une petite tasse, une grande tasse, un grand verre en verre. On va commencer avec le premier café. Le café le plus typique, c'est bien entendu le café, alias l'expresso. Flora, s'il vous plaît, crie une bica. Con certeza. Ou un simbolinho. Et voilà, le café, l'expresso traditionnel, on l'appelle aussi bica ou simbolinho. Bic, c'est plus dans le sud, et notamment dans la région de Lisbonne. Et simbolinho, c'est dans la région du nord. Et plus précisément, on va dire à Porto. Est-ce que vous savez pourquoi ? En fait, à Porto, la première machine à café automatique, automatisée, serait une machine italienne. Si je me souviens bien, la machine s'appelait la simbolinho. Et à Portugal, comme il y a toujours aussi une rivalité nord-sud, Porto-Lisbonne, on ne fait jamais les choses de la même façon. Et bien, à Lisbonne, on dit uma bica. Et l'origine de ce nom, bica, lui, serait parce que la machine à café déversait le café, comme vous pouvez le constater encore aujourd'hui, par une espèce de petit robinet, robinet par lequel s'écoule le café, qui est versé dans la tasse, pour faire l'expresso. Robinet, que l'on appelle aussi en portugais, bica, bica, tourneira, ou me bica, un café tout chaud qui sort du robinet. Il peut être normal, comme c'est le cas de celui-ci, cheio, c'est-à-dire rempli à ras-bord, ou bien alors, curto, c'est-à-dire très serré, comme c'est le cas maintenant. Et pour ceux qui sont vraiment fans de café très 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 serré, vous pouvez même commander en italian. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment juste les premières lapres, allez, les deux premières gorgées du café. Bien entendu, pour ceux qui n'aiment pas trop le café et la caféine, il y a aussi, c'est le café numéro 2, Ucchcaféinav, qui est décliné de la même manière, cheio, normale, curto, italian. Et maintenant, on passe au café double. C'était un café double. Et donc, vous voyez, le double, alias le double, comme son nom l'indique, c'est un café double, c'est-à-dire... Je vais tout casser. Ce sont deux expressos faits et servis dans le même verre. J'ai bien dit deux expressos, c'est-à-dire du café pour chacun des expressos. À ne pas confondre avec un café abatanado. C'est ça. Oui. Abatanado. En fait, c'est un café, cette fois-ci, un expresso, mais allongé avec plus d'eau. Donc, un double, mais avec une seule dose de café. Vous m'avez compris ? Eh bien entendu, ce café numéro 4, abatanado, il ne faut pas le confondre avec un café carioca. Ah, vous ne connaissez pas ? Le café carioca, c'est un café, un expresso, une bica ou un cibarino, si vous préférez, qui est réalisé avec le grain qui a déjà servi pour un café précédent. D'habitude, ce n'est pas ce que je commande. Comment vous dire ? C'est un goût spécial. Et donc, il faut aimer. Mais donc, ça, c'est un carioca. Écoutez, je crois que c'est le moment de passer au café suivant. Et le café suivant, je crois qu'il y en a plein qui connaissent. Parce que sur la vidéo de samedi dernier, il y en a plein qui m'ont dit en commentaire Et oui, au Portugal aussi, comme en France, on aime bien prendre un petit café en mode digestif après le repas. Et donc, au bagasse, au cheirinho, c'est de l'eau de vie, c'est ça, du brandy. Mais bon, quand moi je ne bois pas d'alcool et qu'il faut que je finisse la vidéo, on va passer celui-ci, mais je crois que vous le connaissez sans problème celui-ci. Voilà, ça, c'était tous les cafés faits à base de café et qui restaient vraiment en mode café, c'est-à-dire du café et de l'eau chaude. Maintenant, au Portugal, il faut savoir aussi qu'au café, ou aussi, comme on dit dans les tâches, car je vous expliquerai la différence dans une prochaine vidéo, on aime bien prendre des cafés avec du lait. Et là aussi, il y a plein de gens qui croient qu'il n'y a que le galin. Mais ce n'est pas vrai, il y en a plusieurs. Donc le premier, c'est le café pingado. Et le café pingado, c'est un expresso avec un cheirinho, mais de lait, et non pas de bagasso, comme dirait les Anglais. Un nuage de lait, hop, un café pingado. Hum, bien entendu, il ne faut pas confondre le café pingado avec un garoto. Pour faire un garoto, il faut un expresso et du lait, chaud, bien entendu. Obrigado, Flora. L'expresso. Et le lait, bien chaud, avec, regardez, de la mouche. Le pingado, c'est vraiment un tout petit nuage, une noisette de lait. Et le garoto, c'est... J'ai la même paraversée, pour l'instant. Hum, et voilà, ça c'est la différence. Et bien entendu, il ne faut pas confondre le pingado, le garoto, avec une meia de lait. Meia de lait, donc, la différence, ça va être que cette fois-ci, au lieu d'utiliser une tasse à café, on va utiliser cette fois-ci une grande tasse, avec un expresso, voire deux, on double, et on remplit moitié café, moitié lait, d'une grande tasse. Avec toute la mousse. Voilà. Meia de lait. À ne pas confondre avec un galan. Hum, le fameux galan. Ça y est, on y arrive. Mais alors, quelle est la différence entre une meia de lait et un galan ? C'est encore une question de verre. Tout est une question de verre dans la vie. Voilà, ça c'est un galan. Un grand verre en verre, un grand cop de vidre, leite et café, et la mousse ou spume, qui est très bon. J'adore, j'adore. Hum, 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 c'est très bon. Monsieur José, le galan ne peut pas venir seul, il faut venir accompagné de quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Tu es raison Flore, complètement. Au Portugal, en fait, le galan, c'est très très rare qu'on le boive tout seul. Le galan est toujours accompagné, bah... Là, je peux déguster mon galan avec mon pastel de natte. Et bien entendu, voilà, là on arrive au café numéro 10, c'est donc le galan. Et donc il ne reste plus que trois autres cafés à découvrir. Ces trois autres cafés, bah, vous en connaissez peut-être deux sans aucun problème. Le premier, c'est le cappuccino. Vous aussi servez un cappuccino. Exactement. Le numéro 12, vous le connaissez aussi, c'est le café mocha. Et par contre, je suis persuadé que le numéro 13, ça, vous le connaissez pas trop. Mais j'espère que la prononciation sera bonne. Ou mazagran. Mazagran. Alors mazagran, un grand verre avec de la glace, un citron. Moi, je prends la moitié, je presse, et je mets une rondelle. Du sucre. L'expresso. On mélange. Un peu de limonade, un peu de menthe. Et donc ça, c'était le café numéro 13 que vous pouvez commander au Portugal. Et puis aussi, si vous voulez déguster tous ces cafés avec un pastel et autres, n'hésitez pas à venir rendre visite à Flora. Et surtout, à venir au comptoir... Soudade. Comptoir Soudade. Rien que le nom, ça donne envie de venir, non ? Oui, oui, Soudade. Oui, je pense que c'est un Soudade, en Portugal. Et pour aller venir ici, en Paris, 17ème. Et puis, aussi, on avait un jeu lorsque je suis venu tourner la vidéo. C'était le but du jeu, le concours. Lorsque j'ai posté la photo, c'était de deviner quel allait être le thème. Et donc la gagnante, le gagnant, remporte ce t-shirt. C'est le nouveau t-shirt de la collection franc-tuguet. Il n'est pas encore sorti. Il est en pré-commande, pré-réservation, puisque ce sera le t-shirt du mois de juillet. Et le titre, c'est « Franc-tuguet Europe », alias « 100 heures dans les vacances ».